Sous la jarre, là-bas, vous avez la douche, donc obligatoire avant chaque bain pour l'huile de brosage. Accueillir des baigneurs, Brigitte, habitante de la cadrière d'Azur, est rompue à l'exercice. Et pour cause, depuis 2018, elle loue chaque été son coin piscine. Ça permet de diminuer un petit peu le coût, l'eau, les produits, et puis l'usure. Il y a toujours quelque chose à refaire. Un coup c'est les margels, un coup c'est la pompe. Donc c'est vrai que ça aide bien. Avec cette vue à couper le souffle et cette grande piscine pour eux seuls, le temps d'un après-midi, Rachel et Nicolas sont ici comme des poissons dans l'eau. On se régale. Ouais, c'est vraiment bien. Coup de la demi-journée pour le jeune couple venu de Marseille, 70 euros. Ici les calanques, les plages sont assez restreintes. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable de pouvoir être dans un lieu où on va être seul, où on va avoir accès à plusieurs choses pour en venir en voiture. Donc c'est vrai que c'est un côté plus avantageux et ça peut être même le même coût qu'une plage privée, des choses comme ça. Réserver la piscine d'un particulier en quelques clics, c'est ce que permet l'application Swimmy, basée dans ses locaux toulonnais. Né en 2017, ce Airbnb de la piscine connaît un succès exponentiel. Cette année, on s'attend à multiplier par deux, on espère peut-être par trois, le nombre de locations partout en France. Et notamment, en fait, la région PACA est vraiment notre région la plus demandée. En tout cas, là où nous enregistrons le plus de réservations, puisque finalement c'est la région de France où il y a le plus de piscines. L'application prévoit déjà près de 6000 réservations dans le Var pour cette saison. La location de piscines entre particuliers, un business qui n'est pas prêt de prendre l'eau.